Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler bien entendu de notre robot de trading, le Magic Freecom, qui dispose maintenant de sa dernière mise à jour. Donc nous avons la V3.5, si vous n'avez pas encore reçu cette mise à jour, contactez-moi dès que possible sur Telegram pour bénéficier de cette mise à jour. Puisque cette mise à jour va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats et notamment si vous faites des challenges FTMO, cette mise à jour est parfaite. Puisque la configuration pour passer des challenges est vraiment très simple et dans cette vidéo je vais vous montrer les résultats du mois de septembre. Sur tout le mois de septembre, si vous auriez utilisé le Magic Freecom Bot pour passer votre challenge, vous auriez réussi votre challenge FTMO. Alors là, comme vous voyez, le robot a déjà ouvert un trade. Donc je vais baisser pour qu'on voit à peu près où il a ouvert le trade. C'est à peu près ici. Donc il a ouvert le trade juste là. Sur le point rouge ici, le trade a été déclenché à la baisse. D'accord ? Et jusqu'à présent, on continue d'engranger des profits. Alors effectivement, je suis à 4700 euros de profit pour le moment, mais j'ai un solde de 100 000 euros. Je précise vraiment que ce robot ne va pas vous rendre millionnaire. D'accord ? Mais il va vous générer des bons gains en total automatique. C'est cela la promesse. Donc là, on laisse le robot tourner. Si je dézoome, on voit qu'on a le stop loss qui est placé automatiquement et le take profit qui est plus bas, take profit, take profit qui est juste ici. D'accord ? Donc on laisse le robot travailler tranquillement. Il ne faut absolument pas intervenir sur les stop loss et sur les take profit. Enfin, il ne faut pas clôturer manuellement. Il faut laisser le bot faire son travail. Ceci étant dit, on va voir ce qu'aurait donné le Magic Freecom V3.5 pour votre challenge FTMO sur le mois dernier, c'est-à-dire le mois de septembre. Voilà, donc là, je me suis mis sur les backtests de MetaTrader 5. Voilà, donc là, je me suis mis sur les backtests de MetaTrader 5, puisque les backtests de MT5 sont plus performants que les backtests de MetaTrader 4. MT4, c'est déjà très bien pour faire ses backtests, mais sur MetaTrader 5, ça fonctionne encore mieux. Donc ici, nous sommes sur la paire fétiche EURUSD. Encore une fois, je profite de cette vidéo pour vous rappeler que le robot va performer le mieux sur EURUSD. Donc s'il n'y a qu'une paire à trader, allez sur EURUSD. L'argent que vous gagnez sur cette paire a la même valeur que sur les autres actifs que vous aviez l'habitude de trader manuellement. Voilà, donc là, je suis sur EURUSD. Très important également, il faut se mettre en 5 minutes. Jamais en 1 heure, jamais en 15 minutes ou sur un autre time frame. Il faut se mettre en 5 minutes. OK ? Ici, pour les dates, j'ai mis du coup du 1er septembre au 30 septembre 2022. Évidemment, je me mets en chaque tick pour la modélisation. Et ensuite, au niveau des paramètres du robot, c'est très important pour la paire EURUSD. Les take profit doivent être configurés sur 100 et les stop loss doivent être configurés sur 50. Si vous changez cette configuration, c'est à vos risques et périls. C'est à vous de voir. J'ai un client qui m'a informé qu'en augmentant les take profit, mais en gardant les mêmes stop loss, on augmentait également les espérances de gain. Donc après, c'est à vous de voir. Mais la configuration de base qui est montrée ici, elle est déjà très bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de changer quoi que ce soit. Ensuite, vous avez les horaires, juste ici, qui va de minuit 10, donc 0h10 à 23h59. Là aussi, il ne faut pas changer les horaires. Sur une version précédente du robot, il fallait mettre de 9h à 11h et de 14h à 16h. Mais sur cette nouvelle version, le robot va fonctionner 24h sur 24, donc de minuit 10 à 23h59. Ensuite, vous avez le trade size, juste ici. C'est sur ce paramètre que vous allez configurer la taille de vos lots. C'est très important quand vous faites un challenge FTMO ou un challenge MyForexFound ou n'importe quel autre challenge. Quand vous tradez en compte propre firme. On va prendre l'exemple de FTMO pour cette vidéo. Vous voyez que pour un challenge avec un capital de 100 000 $, sur tout le mois, il ne faut absolument pas dépasser un drop down de 10 000 $. Une perte maximale de 10 000 $. Si vous dépassez les 10 000 $ de perte sur tout le mois, donc sur les 30 jours cumulés, vous perdez votre challenge. Donc, il faut toujours rester en dessous de ce chiffre de 10 000 $ mensuel et bien entendu de 5 000 $ journalier. Avec un objectif de profit de 10 000 $. Dès que vous atteignez ce profit en restant en dessous du drop down, vous réussissez votre challenge. De retour sur MetaTrader 5, le trade size va être extrêmement important puisque c'est grâce à ce paramètre que vous allez respecter le fameux drop down. Donc, avec notre robot, il faut respecter un critère de 0,3 lot par tranche de 10 000 $. Si vous avez un capital de 10 000 $ ou 10 000 €, vous allez mettre 0,3 lot pour réussir tranquillement votre challenge. Si vous avez un capital de 5 000 $, vous allez mettre 0,15 lot pour réussir votre challenge. Ici, dans notre exemple, nous avons pris un capital de 100 000 $, ça signifie qu'on va mettre 3 lots ici, c'est-à-dire 0,3 fois 10. OK ? Donc là, je retire 10 et je mets 3. Voilà, c'est le seul paramètre que vous devez changer. Ici, on a les jours de trading, donc on laisse du lundi au dimanche et vous ne touchez plus à rien. D'accord ? Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc là, on est sur les réglages du robot pour le backtest. Maintenant que ces réglages sont faits, on va lancer le backtest, donc démarrage. Voilà. Et là, si on va sur les résultats du backtest, on voit un profit total net de 13 000 $. Et très important, le drawdown maximal sur tout le mois, donc toute la période de septembre, ça a été de 6 023. C'est le drawdown maximal que vous avez eu en cumulant toutes les pertes sur le mois, c'est 6 023 $. Donc, on est bien en dessous de la perte maximale mensuelle, surtout le mois, de 10 000 $. Évidemment, si vous avez fait un drawdown de 6 000 $ sur tout le mois, vous êtes bien conscient que vous n'avez jamais atteint 5 000 $ de perte sur une seule journée. Et au niveau des profits, donc qui étaient de 10 000 $, on a dépassé cet objectif. On a atteint les 13 000 $ en respectant tout à fait le drawdown, en restant bien en dessous du drawdown. Alors, bien entendu, vous pouvez augmenter au niveau des réglages, vous pouvez augmenter le trade size. Je vous le déconseille vivement si vous faites du trading en compte propre firme, si vous passez des challenges FTMO, MyForexFrance, etc. Je vous conseille vivement de bien respecter ce trade size. 0,3 lot par tranche de 10 000 $. Si vous respectez cela, le robot va vous faire des miracles pour vos challenges. Si vous ne faites pas de challenge, si vous êtes en trading normal, vous allez mettre un lot par tranche de 10 000 $. Mais si vous faites un challenge, vous devez absolument respecter le drawdown maximal, vous allez mettre 3 lots. Donc, si je reviens sur un compte normal, puisqu'on met un lot par tranche de 10 000 $ et qu'on a 100 000 $ ici, je vais mettre 10 lots. Et là, effectivement, nous aurions eu des résultats tout à fait différents. Je retourne sur le backtest. Vous voyez que j'ai généré 44 807 € de profit avec une qualité de l'historique de 100 %. Donc, le backtest est extrêmement fiable sur un MetaTrader 5. J'ai fait un profit de 44 000 €, mais le drawdown ici, le drawdown maximal, il était de 23 780 €. Donc là, sur un challenge FTMO, vous êtes éjecté tout de suite. Sur un trading normal, vous faites énormément de profit, puisque nous sommes sur plus de 40 % sur un seul mois. Mais pour un challenge FTMO, ce n'est pas bon. Donc, respectez toujours ce critère. 0,3 lots par tranche de 10 000 $. Vous êtes tranquille avec ça. Et pour les autres, vous mettez un lot par tranche de 10 000 $. Ok ? Je refais le backtest pour revenir. Hop, backtest. Voilà. Donc, 13 000 $ ici. Dans le maximum, 26 000 $. Voilà. Donc, avec ce robot, vous êtes tranquille normalement pour votre challenge. FTMO, MyForexFunds, E-WidFunding. Moi, je préfère FTMO personnellement. C'est ma société préférée pour le trading en compte propre firme. Vous avez deux profils. Donc, le profil normal. Vous avez le profil agressif également. Là, vous pouvez augmenter ici au niveau de la perte maximale, 20 000 $. Mais il faut également atteindre un profit de 20 000 $. Donc, personnellement, je vous conseille de rester sur un profil normal. Vous êtes tranquille avec ça. Et de commencer avec un solde de 10 000 $. Ok ? Puisque, ici, le coût va être de 155 € seulement. Alors que pour un challenge à 100 000 $, il va falloir dépenser 544 €. Donc, après, ça dépend de votre budget. Et bien entendu. Voilà. Aussi, pour installer, du coup, cette nouvelle version, ça va être vraiment très simple. Vous allez juste dans les fichiers, ouvrez le dossier des données. Vous allez dans MQL5. Vous allez coller, du coup, le fichier que vous allez obtenir dans le dossier expert. Vous allez fermer le dossier expert. Vous fermez votre MetaTrader 4 ou 5. Quand vous ouvrez à nouveau votre MetaTrader, vous allez trouver, donc, le Magic Freecom V3.5. Vous double-cliquez dessus. Autorisez le trading automatique. Au niveau des données, très important, comme je vous l'ai dit, vous respectez, du coup, le Trade Size. Par défaut, c'est 0,1. Vous allez mettre, du coup, votre lot en fonction du ratio que je vous ai donné. Comme ici, c'est 3. Sur EURUSD, vous ne touchez à rien au niveau des Take Profit et des Stop Loss. Vous autorisez le trading algorithmique. Et c'est tout. Le robot va être lancé et il va travailler tout seul. Comme vous le voyez ici, il génère pas mal de profit. Ici, nous sommes à 6.235 euros de profit pour le moment. On attend que le Take Profit soit touché. On ne touche à rien. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça ne me fait rien plaisir de répondre. Je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage des conseils, des astuces, ainsi que les résultats obtenus par les autres clients avec notre robot Le Magic Freecom Boat. Si vous n'avez pas encore eu ce robot, mais que vous souhaitez en faire l'acquisition, vous avez le lien en description de cette vidéo et vous avez également le lien sur le canal Telegram. Vous avez également mon contact ici. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis joignable à tout moment. Donc, n'hésitez surtout pas. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash si vous avez déjà le robot entre les mains. et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.